Emma Henriot, je suis portugaise, donc je suis néo-portugale, de parent portugais. J'ai une grande passion pour la vie tout simplement, et une grande passion pour l'art. Mais l'art, que ce soit la peinture, la musique, en fait tout est art. L'être humain, c'est de l'art. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime autant la vie. Je vais passer à cette toile. Souvent on me dit, tu étais très très perturbée quand tu as peint cette toile. C'est vrai, ça a été une trahison. J'ai vécu une très grande trahison. Et j'ai un petit peu fait la guerre avec moi-même et avec la toile, avec tous ces petits bateaux qui coulent. Mais attention, il y a du rouge quand même au fond. Et certains petits bateaux qui résistent. Ce qui veut dire que rien n'est terminé. Même quand tout va mal, eh bien on doit se battre pour se relever. Et ça a été le cas. Alors, on parlait de nature, on parlait de nature et de l'homme. Et moi je parle de nature et de la femme. Parce que la femme, vous voyez ce petit côté vert là, c'est un petit peu, je représente un petit peu les arbres. Et je me dis que Rosa de la mort, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle est en phase avec la nature. Étant donné qu'il y a un grand lien avec les arbres. Puisque les arbres donnent le fruit et la femme également. J'ai accentué ce rouge pour démontrer tout l'amour et la passion que je ressens tout simplement. Et puis voilà. Alors, je fais de la sculpture sur des arbres morts. C'est-à-dire qu'un arbre mort, je le transforme. Je lui donne une deuxième vie. J'ai décidé de le faire revivre. Alors, j'ai mis dessus des papillons que je travaille avec des soutiens-gorges, mesdames, messieurs. Et sur l'arbre qui est en arrière, là-bas, derrière, ce sont des bouteilles plastiques. Donc, je fais de la récupération et je travaille des fleurs, des papillons, des libellules avec des petites culottes. Voilà. Et je mets tout ça sur un arbre coloré. Et c'est un petit peu la transformation. Bien sûr, ça a toujours un lien avec ma propre vie. C'est très personnel. Mais je pense que certains me comprennent. Donc, voilà. J'aime beaucoup peindre à la nuit. Et je suis dans mon monde onirique, en fait. Et chacun son monde. Je crois que j'ai fini. Bravo.